Alors si on veut reprendre une métaphore politique, pourquoi pas, c'est quelque chose qui est plus proche de l'anarchie au sens ordre spontané, c'est-à-dire ordre auto-organisé, pas au sens désordre, au sens ordre auto-organisé. Chacun fait ce qu'il pense devoir faire. Voilà, sans que ça crée du désordre. Ça crée une forme d'ordre, mais qui est un ordre différent du type d'ordre qui est créé par une autorité centrale. Et c'est un ordre aussi différent de celui qui est créé par une démocratie. C'est un ordre auto-organisé. Yorick, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a un sujet qui est vraiment clé et qui fait appel à une dimension technique et une dimension plus philosophique de Bitcoin. C'est cette notion de démocratie directe, mais plus ou moins acceptable, sachant qu'il y a des règles de gouvernance qui sont établies à divers niveaux de Bitcoin. Et les votes sont répartis de certaines façons. Donc, je voulais que tu nous parles de ce côté un peu législatif de l'évolution du code et exécutif de celui qui applique quelque part le code dans ce maillage Bitcoin, en fait, pour comprendre. Et ensuite, on se demandera si, effectivement, c'est acceptable ou pas pour une société. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de métaphores pour comprendre comment fonctionne le système Bitcoin. Et donc, on pioche des métaphores un peu où on peut. Et il y a cette métaphore de la démocratie qui est possible. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une métaphore vraiment parlante. Parce qu'elle peut aussi créer des malentendus. En fait, la démocratie, c'est quoi ? C'est un concept politique. Et un système démocratique, c'est un système de changement de dirigeant. Comment changer de dirigeant de manière pacifique ? Ou d'établir des règles. Ou de produire de la règle, produire de la norme. Bon. Mais dans le champ politique, c'est-à-dire dans un champ où il y a de la violence légitime, c'est la définition de l'État, et la minorité doit accepter la règle de la majorité. Elle n'a pas d'autre option. Là, on est dans un domaine différent. Donc, comment c'est organisé ? Il y a plusieurs strates. Il y a ceux qui font la norme, c'est effectivement ceux qui codent et qui font évoluer le protocole. Leurs propositions sont acceptées ou refusées par les nœuds. Les nœuds, c'est donc les milliers, les dizaines de milliers ou les centaines de milliers d'ordinateurs qui ont téléchargé la blockchain, qui est la base de données, et le programme qui permet de la faire fonctionner. Ces nœuds ont le choix. Ils peuvent accepter ou refuser les propositions de modification du protocole. Et s'il y a une vaste majorité de ces nœuds qui acceptent une proposition, à ce moment-là, il y a un consensus. Non, pas forcément. En fait, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a un nombre suffisamment grand de gens qui acceptent cette modification du protocole et qui intègrent donc la nouvelle version du programme. Et puis, ceux qui refusent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont le choix entre continuer à fonctionner avec l'ancienne version du programme ou faire d'autres modifications du programme. Et on peut se retrouver avec un fractionnement, un morcellement avec plein de versions différentes du programme. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui s'est passé dans les faits. La dernière grande rupture, c'était 2017 avec Bitcoin Cash, avec le débat sur la taille des blocs. Ceux qui tenaient absolument à augmenter la taille des blocs ont fait une sorte de scission, un hard fork, et ont créé un Bitcoin parallèle. C'était un événement majeur, un événement traumatique. Et il vaut mieux plutôt éviter ces événements-là. Donc il y a quand même une culture du consensus dans ce domaine pour éviter les ruptures de ce style. C'est une culture du tâtonnement, du dialogue, de l'adaptation mutuelle. C'est donc assez différent d'une démocratie où il y a du dialogue, il y a du débat, et puis à un moment donné, il y a une décision, et puis ceux qui ne sont pas d'accord doivent s'écraser. Pour bien comprendre, en fait, les nœuds, on télécharge la blockchain et le protocole, et ensuite, il y a, je ne sais pas, mettons 100 000 nœuds, et un nœud, moi, je peux télécharger le nœud chez moi. Je prends un ordi, je lui mets, je ne sais pas, 5 ou 6 gigas de place, et puis j'ai un nœud chez moi. C'est plus que ça, parce que la blockchain, elle fait plus de 300 gigas maintenant. 300 gigas, voilà. 330 ou... Moi, je te fais un forfait à 400. Voilà, et je consacre cet espace, je laisse toujours connecté à Internet pour qu'il puisse opérer, et là, moi, voilà, je suis un nœud. Et ensuite, les développeurs, les codeurs, les informaticiens, les mecs, ils se disent, tiens, j'ai une idée intelligente, ils développent, ils améliorent le logiciel Bitcoin, puisque c'est un logiciel, et après, ils l'envoient au nœud, et les nœuds disent oui ou non. Les nœuds ont le choix de le télécharger ou pas. Voilà. C'est à eux de prendre cette décision. Et comment ça se passe, ce moment, où qui dit, tiens, on a 80% de oui ? Enfin, comment ça se passe, ce dialogue-là ? Il n'y a pas de dialogue à ce niveau-là. Il y a une autre forme de dialogue, plutôt pour les mineurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'installe un nœud chez moi. Comment je sais si je dois mettre la mise à jour, à jour ? Tu te tiens au courant et l'information circule. Tout le monde est au courant quand il y a une nouvelle version du protocole qui est disponible. Et tu as le choix de la télécharger ou pas. Si tu la télécharges, très bien. Si tu ne la télécharges pas, ça dépend des modifications qui ont été apportées dans cette nouvelle version. Ces modifications, elles peuvent rendre la version précédente incompatible. ou pas. Et donc, parfois, tu peux continuer à fonctionner avec ton ancienne version, même si tu ne télécharges pas la nouvelle. Ça dépend. Ça dépend des cas. Donc, c'est hyper complexe. C'est la culture du logiciel libre, des protocoles open source. C'est quelque chose que, enfin, personnellement, moi, j'ai découvert avec Bitcoin. C'est finalement pas très connu dans notre culture de non-geek. Alors que c'est majeur. C'est effectivement un système de prise de décision, de production de normes qui est très différent de ce à quoi on est habitué dans nos sociétés hiérarchisées, centralisées. N'importe qui peut proposer une mise à jour en réseau. N'importe qui peut en proposer. Ça s'appelle des BIP, des Bitcoin Improvement Proposal. Et donc, n'importe qui peut en proposer. Et puis ensuite, il y a quand même une communauté de gens qui se connaissent, même si c'est par leur pseudonyme, qui sont des développeurs reconnus. Parce qu'en fait, chacune des propositions et des améliorations des développeurs est enregistrée. Donc, il y a quand même une réputation des développeurs et des contributeurs qui se met en place. Et donc, si moi, Yorick, j'envoie une proposition, en fait, elle ne va pas intéresser le grand monde, sauf si elle est vraiment complètement révolutionnaire. Si, en revanche, je suis un développeur déjà réputé, tout le monde va regarder immédiatement ma proposition. Et il va y avoir un débat qui va se mettre en place plus vite dessus. En fait, il y a des forums, il y a GitHub, ça sert à ça, GitHub. Il y a des plateformes spécialisées pour ça. Ça, ça n'a pas été inventé par Bitcoin. Bitcoin a utilisé ce mode de fonctionnement. Et à partir de quel moment les gens se disent « Bon, si tout le monde l'a fait, je le fais aussi ? » Comment... Qui dit « Bah oui, allez, c'est clean, ça, prenez-le. » Et puis, on voit le réseau. Enfin, comment on voit que les votes montent ? En fait, il y a deux étapes. Avant l'intégration par tous les nœuds du réseau, il y a une phase de débat organisée entre les développeurs. Et cette phase-là, elle est organisée différemment selon les blockchains. Par exemple, c'est différent chez Ethereum. Chez Bitcoin, il y a une succession d'étapes, plus ou moins formalisées, sur laquelle se sont mis d'accord les principaux contributeurs. C'est sûr, respecte pas ça, personne ne te regarde parce que tu n'es personne. Voilà. On peut quand même faire des propositions, mais il faut quand même un peu respecter cette gouvernance. Mais cette gouvernance-là, elle n'est pas imposée. Elle n'est pas systématisée. Elle n'est pas centralisée. Contrairement à ce que certains critiques affirment sur Bitcoin Core. Bitcoin Core, c'est cette communauté de développeurs qui continue de développer le programme initial de Nakamoto. Il y a beaucoup de débats. Il y a des gens qui les accusent de trop verrouiller le système. Et donc, ces débats sont assez sains, finalement. Et en tout cas, il n'y a pas de monopole de la production de la norme, contrairement à nos systèmes politiques, par exemple. Si je veux lancer mon Bitcoin Core bêta, moi, je me lance. Et puis, s'il y a suffisamment de gens qui me suivent, après, on me dira, c'est pas mal ce qu'il a fait. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, tu ne prétends pas modifier le protocole Bitcoin lui-même. Tu prétends inventer quelque chose de différent. Ce qui peut être, en fait, ta décision, in fine, si tu n'arrives pas à faire accepter ta proposition dans Bitcoin. Donc, en fait, tu as le choix. Si tu veux essayer de modifier Bitcoin, tu essaies. On n'est pas obligé de passer par cette communauté pour modifier Bitcoin. Non, on peut créer X Nilo, quelque chose de différent en s'inspirant de Bitcoin. Par exemple, il me semble que c'est ce qu'a fait le créateur de Litecoin. Litecoin, il n'a pas prétendu modifier des paramètres dans Bitcoin. Il a dit, moi, j'aime beaucoup Bitcoin, mais je vais créer un Bitcoin un peu différent avec quelques paramètres différents. Et donc, je copie le protocole et je modifie quelques paramètres. Et donc, ça, c'est une option. Et puis, il y a l'option de Vitalik Buterin qui a dit, moi, j'aime beaucoup Bitcoin, mais je vais créer quelque chose de complètement différent ex nihilo, à partir de rien. Je vais tout reconstruire. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on dit qu'il y a une communauté de développeurs de référence qui ont structuré la norme d'homologation d'une proposition de mise à jour. Mais si moi, je trouve que eux, ça devient des dictateurs et qu'ils ne prennent que les mises à jour qu'ils ont envie, je peux très bien proposer la mienne et proposer ma propre structure pour proposer des mises à jour. Absolument. Ça, c'est possible en restant dans Bitcoin et en communiquant, en faisant faire valoir tes arguments. Et tu as une chance, quand même, que tes modifications soient acceptées. Ça reste possible. Il suffit de convaincre les gens. Voilà, il suffit de convaincre les gens. Il suffit de convaincre... Voilà. Mais c'est donc un système un peu différent de la démocratie de mon point de vue. Est-ce que chaque nœud a le même pouvoir de décision ? Est-ce qu'il y a des gros nœuds et des petits nœuds ? Des nœuds qui sont plus importants que d'autres ? Non, je ne crois pas. Dans le réseau Bitcoin, chaque nœud est identique. Il y a simplement une différence entre les nœuds complets et les nœuds qui ne sont pas complets. Les nœuds complets, c'est ceux qui ont téléchargé l'ensemble de la blockchain et donc qui ont un degré de sécurité plus élevé, pour résumer. Après, il y a des différences entre mineurs. Il y a des mineurs plus gros que d'autres, mais ça, c'est autre chose. Les mineurs, oui. C'est une catégorie spécifique. Si Microsoft fait un gros nœud chez lui... Enfin, un gros nœud, ça n'existe pas. En fait, un nœud, c'est 400 gigas pour reprendre notre forfait. Et puis, c'est tout. 330, 340... Oui, dans ma compréhension, tous les nœuds complets sont égaux, identiques. Aucun n'a plus de pouvoir que d'autres. Par contre, Microsoft, il peut acheter 2 millions de nœuds. Voilà, il peut y avoir beaucoup de nœuds. Mais ça ne lui donnera pas forcément beaucoup, beaucoup plus de pouvoir. Parce que si les nœuds font fonctionner le logiciel Bitcoin, de facto, ils fonctionnent de manière indépendante. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Et c'est un réseau paire à paire. Dans un réseau paire à paire, aucun nœud n'a plus de pouvoir que les autres. Oui, mais si j'ai 30% des nœuds... Ça ne change rien. Si ces nœuds utilisent le logiciel Bitcoin, justement, ça ne te donnera pas 30% du pouvoir de surveillance ou de contrôle de la blockchain. Est-ce qu'on peut dire que le jour où je ne sais pas moi, le mal incarné achète 60% des nœuds, comme ça, on ne mettra pas de nom, mais voilà, parce qu'il se dit, en réalité, les 40%, si jamais il y a une mise à jour qu'ils veulent, tu vois, il y a une grosse majorité, il y a un gros consensus sur une mise à jour, mais il y a monsieur le méchant 60% qui ne veut pas, et bien au final, on coupe la chaîne en deux et puis le gars, il se retrouve tout seul. Voilà. Parce que les autres verront tout de suite si le dominant modifie des règles du protocole, update une version du logiciel différente. Ça se voit tout de suite. donc, à ce moment-là, il y aura, si ça pose un problème de fond sur des règles de sécurité, de validation des transactions, à ce moment-là, il y a hard fork, il y a séparation automatique. Donc, je veux dire, être minoritaire, ce n'est même pas un problème. On choisit d'être dans le réseau ou à l'extérieur, mais on peut très bien refaire le sien, proposer une autre règle de gouvernance, c'est ce qu'on veut, en fait. Voilà. Mais quand on est tout seul, bon, voilà. Mais on peut exclure, en fait, un tyran dans son royaume, on peut l'exclure et partir et créer un royaume à côté, et puis le tyran, c'est le dernier dans son royaume et on en a recréé un en deux semaines, quoi. Voilà. Donc, si on veut reprendre une métaphore politique, pourquoi pas, c'est quelque chose qui est plus proche de l'anarchie au sens ordre spontané, c'est-à-dire ordre auto-organisé, pas au sens désordre, au sens ordre auto-organisé. Chacun fait ce qu'il pense devoir faire. Voilà. sans que ça crée du désordre. Ça crée une forme d'ordre, mais qui est un ordre différent du type d'ordre qui est créé par une autorité centrale. Et c'est un ordre aussi différent de celui qui est créé par une démocratie. C'est un ordre auto-organisé. Ça, c'était analysé par beaucoup de penseurs bien avant l'existence du bitcoin et qui est en train justement d'être mis en place. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça pose un problème intellectuel et culturel à beaucoup d'élites de nos sociétés contemporaines. Mais ils n'ont plus besoin de nous, alors ! En fait, la grosse différence, c'est qu'un tyran dans son pays, il ne peut pas y avoir d'anarchisme dans un pays parce que les terres sont limitées. Je veux dire, la France, si on dit que c'est des frontières, une fois qu'il y a un gars qui contrôle les frontières et qui est capable de taper dessus, ce n'est pas possible de créer son propre espace avec ses propres règles. Mais sur Internet, on peut très bien faire ça. Je peux créer mon petit pays avec ma blockchain, mon machin qui ne marche que chez moi ou avec mes trois potes ou avec mes deux millions de copains qui sont là et en fait, il n'y a pas d'exclusion de l'espace. On ne peut pas se faire virer d'Internet, entre guillemets. L'espace est illimité. C'est plus facile dans un domaine vierge qui reste justement à défricher, dont on n'a pas encore atteint les limites et qui est donc exploré par des pionniers. Et c'est plus facile que dans un domaine qui est effectivement fermé, limité, où il y a déjà un pouvoir en place qui n'est pas prêt à renoncer à son pouvoir. Certes. Et c'est d'ailleurs ce qu'avaient un peu théorisé les ancêtres du Bitcoin, ces intellectuels qu'on appelle les cypherpunks, qui ont beaucoup réfléchi à ça dans les années 90, au moment de l'émergence d'Internet. Mais c'est une possibilité offerte grâce au numérique, en fait. Oui. C'est ce qu'on appelle le cyberespace. C'est-à-dire c'est une nouvelle forme d'espace qui n'existait pas avant et qui est exploré et qui est occupé, parfois approprié, et dans lesquelles des normes, des règles sont en train de se mettre en place. Et ça, donc, c'est pour les nœuds et en fait, c'est pas du tout un fonctionnement démocratique, c'est un fonctionnement anarchique, mais anarchique au sens littéral. Chacun fait ce qu'il veut. Sauf que si tout le monde fait ce qu'il veut dans son coin, ça ne marche pas. Mais là, ça marche. Et donc, en fait, c'est l'organisation des systèmes complexes aussi qui explique que ça, il y a une émergence. Oui, c'est une anarchie, mais dans certaines blockchains, c'est une anarchie où il y a quand même des leaders, des gourous, des influenceurs, parfois des directeurs. Comme Vitalik Butterfield, le plus connu pour Ethereum. Voilà, mais il y en a d'autres où c'est encore plus renforcé. Il y a Bitcoin Cash, là, c'est ça, c'est Bitcoin Cash, là, où il y a le... Oui, on peut penser que c'est le cas pour Bitcoin Cash, mais il y a aussi des blockchains où c'est assumé, c'est-à-dire qu'il y a un pilote, il est en place, et il a un certain pouvoir, et c'est accepté. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est simplement un mode d'organisation un peu différent. Donc, en fait, il y a vraiment toutes sortes de modèles. On peut tout tester. Et Bitcoin reste quand même un des modèles, justement, qui a gardé l'esprit originel de l'absence d'autorité centrale au service de la sécurisation du système. C'est un point important. Et pour les mineurs, c'est pareil ou c'est différent ? Les mineurs, ils ont juste la capacité de créer des Bitcoins en contrepartie de la validation des nouvelles transactions. Donc, ils tiennent le livre de compte, quoi. C'est eux qui écrivent les pages et ensuite, ils les envoient au réseau. Alors, on peut présenter comme ça, mais on peut détailler un peu plus aussi. Dans ma compréhension, mais je ne suis pas certain d'avoir tout compris à ce stade, la validation des transactions, elle se fait par les nœuds complets. Les mineurs, on croit qu'ils valident des transactions, mais en fait, non. Les mineurs, ils travaillent sur des transactions validées par les nœuds. Les mineurs, ils rassemblent ces transactions validées dans des blocs parce qu'elles leur arrivent de manière désorganisée. Ils les organisent, ils font leurs calculs, on pourra détailler ce que c'est d'ailleurs, ces calculs, et le premier qui a trouvé la solution à l'équation cryptographique posée par le protocole envoie sa solution au reste des nœuds qui vérifie que cette solution est correcte. Tout ça se fait instantanément. Et à ce moment-là, ils intègrent le nouveau bloc dans la blockchain. Et donc, c'est eux qui tiennent le registre comptable. Ils intègrent le nouveau bloc de transaction dans la blockchain qui est le registre comptable. Donc, il y a cette communication en deux temps entre les nœuds et les mineurs. Premier temps, les nœuds envoient des transactions validées aux mineurs. Et deuxième temps, le mineur gagnant envoie à tous les nœuds son bloc et sa solution cryptographique. Et à ce moment-là, les nœuds intègrent le bloc et donc update le registre. Et du coup, le mineur, il a le pouvoir en fait de pervertir le dernier bloc. Alors oui, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas pervertir le bloc. C'est un des points clés d'ailleurs de ce système Bitcoin. C'est que tous les nœuds, les centaines de milliers de nœuds du réseau vérifient instantanément si le mineur a respecté les règles ou pas. Parce que eux ont le logiciel. C'est ce logiciel qui vérifie instantanément selon les règles du protocole si le mineur a respecté les règles ou pas. Et un mineur qui ne respecte pas les règles, il envoie un bloc, il peut y aller au bluff, il peut dire, par exemple, il peut s'attribuer 1000 bitcoins dans ce bloc. Mais ce sera détecté instantanément par les 100 000 nœuds du réseau. Et à ce moment-là, ce bloc sera rejeté et ce mineur aura dépensé des dizaines de milliers de dollars en 10 minutes pour rien. C'est donc un comportement qui est suicidaire économiquement. Et c'est donc pour ça que le système fonctionne et que les mineurs jouent le jeu. c'est un système d'incitation qui incite les mineurs à jouer le jeu parce que c'est plus rentable économiquement pour eux que d'essayer de tricher. Et c'est là où on dit bah oui, mais s'il y en a un qui arrive à avoir 51% de la puissance de calcul du minage, il peut arriver à faire valider des blocs pervertis. Voilà. Là, à ce moment-là, il peut valider, il peut envoyer un bloc, le dernier bloc en cours qui sera faux, mais il ne peut que réaliser une double dépense. Il ne peut pas modifier l'état antérieur de la blockchain dans ma compréhension, mais je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Et donc ça, c'est une situation qui est problématique, qui est risquée, qui est possible théoriquement. Et d'ailleurs, il semble que ponctuellement, il y ait certains pools de minage, c'est-à-dire des mineurs qui collaborent ponctuellement ensemble, qui arrivent à avoir plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau. Il semble que ça se produise de temps en temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces mineurs n'abusent pas de ce pouvoir. Comment on le sait ? Ça se trouve, ils en abusent ? Je crois qu'on n'a pas d'informations exactes. C'est simplement des recoupements. Est-ce qu'on est capable d'identifier ? Moi, j'ai un nœud chez moi. Est-ce que je suis capable de voir, il est moisi, ce bloc, le gars, il s'est mis... De le constater simplement qu'il est perverti. Et du coup, de dire, on arrête tout et on cherche l'erreur. Oui, si toi, tu as un nœud complet chez toi, tu as ce pouvoir. Tu as le pouvoir de rejeter un bloc qui est perverti, entre guillemets. Et les 100 000 ou les dizaines de milliers de nœuds du réseau ont le même pouvoir que toi. Et tous vont réagir de la même manière. Tous vont rejeter ce bloc. Mais ça se voit, ça se détecte quand s'il y en a un qui triche et qui valide le bloc quand même. Est-ce qu'il y a des gars dans le réseau qui sont capables de tirer la sonnette d'alarme en disant « Ah, il y a une double dépense là. En fait, le gars, il nous a fait une attaque à 51 %, ça se détecte ? » En fait, ce qui me semble, c'est que si un nœud veut intégrer un bloc qui est perverti, il ne peut pas le faire avec la version du logiciel qu'il a si c'est la version que tout le monde a. Il ne peut pas. Il est obligé d'avoir une version différente du logiciel. d'où cette question de quelle est la version du logiciel que les nœuds ont, en fait. C'est ça, c'est le sujet clé. Et donc, un nœud qui valide un bloc perverti en ayant bidouillé son logiciel de son côté... En fait, il y a une attaque de 51% avec un mineur, enfin, un groupe de mineurs qui pervertissent les blocs. Est-ce que les nœuds de la blockchain sont capables de se rendre compte que ce bloc validé est moisi et du coup, de dire, bon, moi, je débranche, on arrête le temps qu'on trouve la solution à ça parce que là, on s'est fait eu. On s'est fait avoir. Est-ce que c'est possible de tirer la sonnette d'alarme dans le cas où il y aurait une perversion par les mineurs ? Est-ce qu'il y en a un qui a pris le pouvoir ? Alors, ça se détecte et en fait, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais ce que disent la plupart des experts, c'est que si ce cas se produit, s'il y a une attaque, on appelle ça une attaque de 51%, ce sera détecté par tous les nœuds et à ce moment-là, il y aura une scission dans le réseau. La plupart des nœuds rejetteront ce bloc et feront une blockchain parallèle, ce qui mettra en minorité les mineurs et ce qui fera s'effondrer le cours du token que eux détiendront. En fait, dans les multiples débats qu'il y a là-dessus, c'est un peu l'interprétation dominante. Et d'après cette interprétation, c'est ça qui explique que ça ne se soit jamais produit. C'est que si ça arrive, tous les nœuds le repèrent, tous les nœuds le verront et ça créera un cataclysme en fait avec un effondrement du cours ce qui dissuade les mineurs de faire ça parce que les mineurs ont des bitcoins et n'ont aucun intérêt à ce que le cours du bitcoin soit divisé par 10 en quelques minutes. C'est quoi le temps de réaction ? On ne sait pas trop ou c'est instantané ? Dès que le bloc, on le voit passer, il y a des lanceurs d'alerte ou il y a des systèmes d'audit de la blockchain qui permettent de vérifier qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas très bien mais je pense que ça se ferait très vite. En quelques secondes ou quelques minutes, tout le réseau serait au courant de l'événement. Il y aurait tout de suite de l'info qui circulerait et je pense qu'en quelques minutes tout s'effondrerait. Donc c'est surveillé comme du tapioca en fait les nouveaux blocs. Ah oui ! Même s'ils sont validés, même s'ils sont tout ça automatiquement, il y a quand même des gars qui surveillent ça comme de façon frénétique. Ce sont des logiciels, ce ne sont pas des gars. Tout ça est effectivement automatisé. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fonctionne sans interruption jour et nuit, tous les jours de l'année depuis 12 ans. En faisant circuler des sommes absolument pharaoniques au niveau mondial. Et donc c'est attaqué jour et nuit par les pirates. Et le fait que ce système fonctionne, là on arrive à un stade où il a fait la preuve de son efficacité en fait. Pendant les premières années, il y avait beaucoup de débats, on pouvait dire qu'il était vulnérable. Mais là, on commence à se demander si justement il n'a pas atteint une forme d'invulnérabilité. Mais même si ça arrivait, il y a des solutions à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on avait une attaque à 51%, on s'en bien montait, bien menait, bien machin, ça foutrait peut-être le bousin pendant deux semaines, mais on serait capable de repartir, on ne perdrait pas nos bitcoins. Alors on pourrait, effectivement, on ne perdrait pas nos bitcoins, mais ça créerait une catastrophe sur le cours du bitcoin. Et cette catastrophe, et on sait qu'elle est d'une ampleur assez énorme pour être complètement dissuasive en fait. Donc c'est ça qui est subtil. Ça arriverait, ça ne détruirait pas nos bitcoins, nos bitcoins on les aurait toujours, simplement leur valeur s'effondrerait dans des proportions absolument dingues. Et elle ne remonterait qu'au moment où on aurait patché le truc. Elle remonterait, mais très progressivement, peut-être même que ça prendrait des années, je ne sais pas. Mais justement, il faut que ça soit assez douloureux pour tout le monde, pour, et surtout pour les mineurs, pour rendre ce scénario infiniment peu probable. Et tout est une question de probabilité. Tout est possible, mais tous les événements n'ont pas la même probabilité. Et le système bitcoin est en fait un système d'incitation qui réduit de manière infinie des probabilités de piratage ou d'OPA ou d'attaque de ce style. En fait, je pense que ce qui fait peur, c'est que quand on dit une banque se fait pirater, par exemple, si on reprend, on se dit, ouais, c'est une banque, mais il y en a d'autres. Alors que là, si on se dit bitcoin se fait pirater, il n'y a qu'un bitcoin. Et on se dit, si ça, ça tombe et qu'on a tout mis dessus, ouf. Exactement. Ça a un côté un peu systémique, en fait. Vertigineux. C'est vertigineux, on se dit, mais effectivement, si le réseau bitcoin s'effondre, là, aujourd'hui, il est encore très, très minuscule dans le monde financier. Mais s'il prend plus d'ampleur et qu'un jour, il s'effondre, ce sera une catastrophe majeure. Mais en fait, plus le temps passe, plus il prend de l'importance et plus la probabilité pour qu'il s'effondre diminue. et on arrivera probablement dans les années qui viennent ou les décennies qui viennent à une situation où cette probabilité pour qu'il tombe soit tellement proche de zéro que, en fait, ça fonctionnera. C'est-à-dire que si moi, je sors dans la rue, j'ai une probabilité non négligeable de me faire écraser par une voiture. Pourtant, je sors dans la rue plusieurs fois par jour. Et c'est plus important comme décision que de faire une transaction de 10 euros sur Internet. Dans quelques années, la probabilité que le réseau Bitcoin s'effondre sera, je ne sais pas, des millions de fois plus faible que la probabilité pour que je me fasse écraser dans la rue quand je sors dehors. Donc, il y aura un consensus de l'humanité pour utiliser un réseau de ce type avec un degré de confiance raisonnable. en fait. Et puis, il y a toutes les blockchains parallèles. Et il y a les autres blockchains. Et il y a une compétition. Et peut-être qu'une blockchain prendra l'avantage. Mais chaque jour qui passe rend aussi ce scénario plus difficile. Parce que dans ce domaine-là, dans le domaine de la sécurité, la confiance est liée au degré d'attaque qu'ont subi les systèmes. Et le système le plus ancien est celui qui a été le plus attaqué. Et plus il a survécu aux attaques, et plus il inspire de la confiance. Et plus ses concurrents auront du mal à le détrôner. Parce qu'eux auront vécu moins longtemps et auront été attaqués moins longtemps. Merci. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmer.